bonjour à tous et tous et bienvenue dans le challenge métro énergie six semaines pour maîtriser sa consommation et sa facture de chauffage cette petite vidéo pour vous pour faire un focus en fait sur les défis chaud patate que va vous proposer aude et en tout cas l'équipe d'énergie citoyenne le partenaire de ce challenge voilà qui est organisé par la leg de grenoble l'agence locale de l'énergie du climat je laisse la parole à haute pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'ils vont vous proposer pour ces semaines bonjour merci aurélie j'ai partagé mon écran avec présentation donc je suis haute bénévole d'énergie citoyenne qui est un collectif d'habitants de la métropole de grenoble a été lancé en 2016 et qui fonctionne comme une sorte de coopérative de production d'énergie renouvelable locale c'est une structure qui est portée à 100% par des bénévoles donc on est environ 350 habitants aujourd'hui et il ya aussi des collectivités qui sont nos partenaires et des partenaires aussi locaux voilà type entreprise et donc l'objet social en fait d'énergie citoyenne c'est de reprendre collectivement du pouvoir d'agir sur notre avenir énergétique en activant des leviers comme la mobilisation de l'épargne citoyenne aussi petite soit telle pour investir collectivement dans des projets de production de photovoltaïque de réseaux de chaleur bois et autres donc avec une gouvernance locale on fonctionne donc en mode coopératif une personne égale une voix quel que soit le montant et dans notre objet social on avait aussi comme deuxième jambe de la volonté de contribuer en soutien aux acteurs existants du territoire à la lutte contre la précarité énergétique mais aussi la sobriété juste l'efficacité énergétique et puis une transition inclusive des collectifs comme comme nous en fait il y en a de l'ordre de 300 en france c'est en plein essor donc chez énergie citoyenne on pense que l'action individuelle c'est à son importance et on mise aussi beaucoup sur la force collective donc je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une expérimentation qu'on va faire dans le cadre de ce challenge d'hiver organisé par la métro et la lec donc on l'a appelé le volet ça c'est déjà c'est le collectif et donc le cette expérimentation dans le cadre de ce challenge on l'a appelé le volet chaud patate donc en quoi ça consiste et bien en parallèle des missions qui vous seront envoyées par la lec des missions techniques et du soutien technique qui sera fait par la lec on nous propose d'envoyer chaque semaine une question chaud patate sur le tchat du challenge de framatim et chaque réponse à une question chaud patate générera la production de kilowatts de cœur et on se donne pour objectif de collectivement atteindre un certain montant de kilowatts de cœur à l'issue du challenge par ailleurs on va animer deux temps en présentiel le premier prévu le 2 décembre au soir à 18h30 la turbine qui est une salle qui nous est prêté gentiment par à côté de la belle électrique donc c'est un atelier d'invention collective d'une histoire donc on va inventer ensemble un récit de futur désirable s'agit d'un atelier de deux heures on proposera des contraintes d'invention qui permettront de se projeter en 2030 dans un monde qui sera mis au diapason de réformes sociales écologiques radicales et l'écriture se concentrera plus particulièrement sur le récit du nouvel an chaud patate de l'an 2030 donc c'est un atelier qui est gratuit qui est ouvert à tous et qui est voilà dans la limite de 30 participants il n'y a pas de prérequis l'invention se fera principalement à l'oral et collaborative donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire on vous donnera les liens pour se faire voilà dans les documents annexes et puis on propose aussi un apéro chaud patate dans un bar le 8 décembre pour clôturer le challenge donc l'idée c'est d'avoir un temps un peu de rencontre un temps convivial partagé sur ce retour d'expérience et si c'est des liens qui peuvent perdurer au delà du challenge voilà dans les grandes lignes en ce qui concerne les questions chaud patate très juste pour vous donner un peu la couleur il y aura des questions du style votre meilleur plan chaussette votre quels sont les tenez le plus tendance de la décennie mais aussi des choses autour de comment on parle de tout ça autour de soi voilà et en ce qui concerne donc le défi kilowatts coeur l'idée c'est de produire un total de 5000 kilowatts coeur collectivement de dépasser si possible et le principe c'est que toute réponse à une question chaud patate génère des kilowatts coeur 100 kilowatts coeur pour une réponse écrite et 200 kilowatts coeur pour un visuel une photo un dessin comment on y participe donc en envoyant vos réponses sur le canal framatim qui est dédié peut-être que certains certaines parmi vous seront pas forcément à l'aise avec le canal framatim et si c'est le cas et dans ce cas on pourra aussi collecter vos réponses par mail donc pourrez nous écrire à notre adresse de contact d'énergie citoyenne pour nous signaler voilà tout ça et on s'arrangera et comment ça se termine par l'apéro chaud patate du décembre on dépouillera les kilowatts coeur à cette occasion et puis on fera sans doute une lecture à plusieurs voix des récits qui auront été inventés le 2 décembre autour du nouvel en chaud patate et puis on pourra aussi assurer un petit coup de pouce numérique sur l'inscription à la plateforme en ligne métro énergie qui permet de voir ses consommations journalières en fait de gaz et d'électricité avec voilà la remontée direct des compteurs communiquants je crois que j'ai fait à peu près le tour donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions à notre adresse contact arrobas énergie citoyenne point org et peut-être certains certaines parmi vous auront envie de ben de tenter un petit groupe local avec des voisins avec des collègues des amis donc n'hésitez pas à nous contacter aussi pour voir s'il ya un petit partage est nécessaire en amont enfin voilà on sera très content en tout cas de dans d'en prendre connaissance et et voilà aussi sur cette slide les liens d'inscription pour l'atelier d'invention collective de l'histoire voilà merci à bientôt j'espère merci autre pour cette présentation et à bientôt merci on est juste j'ai oublié de dire c'est quand même une première expérimentation donc il ya peut-être des choses qui seront maladroites tout ça et en fait on est super preneur de vos retours quels qu'ils soient pour pouvoir va faire une deuxième édition peut-être à partir de janvier qui soit aussi plus ajustée et voilà et merci pour votre indulgence sur cette première expérimentation au revoir on est preneur de vos retours que ce soit pour le challenge et puis pour ces questions chaud patate et ben bientôt sur le framati ou par échange de mail et puis bon challenge à tous et tous au revoir